L'ordre du jour, au point suivant, l'ordre du jour appelle maintenant la présentation et la discussion du rapport sur les élections locales en Arménie. Le dossier, vous l'avez, c'est le CPL 24-2, qui sera présenté par Henri Ferral, le rapporteur. Ce rapport est accompagné d'un projet de résolution, d'un projet de recommandation, qui feront l'objet d'un vote à l'issue de la discussion. M. Ferral, vous avez la parole pour 10 minutes. Bien, M. le Président, chers collègues élus en vos grades et qualités, bonjour. Bonjour. Permettez-moi de me présenter très, très rapidement. Je suis maire d'une commune rurale dont le Bourse Centre appartient à l'Association des plus beaux villages de France. Et je vous invite à venir le visiter. J'appartiens au comité directeur de l'Association nationale des maires de France et je suis un ancien haut fonctionnaire qui a basculé du côté des élus. Depuis 10 ans à peu près. Je voudrais tout d'abord remercier, M. le Président, de m'avoir désigné pour conduire la délégation du Congrès afin d'observer les élections locales en Arménie qui se sont déroulées en deux phases les 9 et 23 septembre derniers. A la délégation du Congrès s'était jointe une délégation du Comité des Régions, amenée par Brian Minet, qui s'est révélé être un observateur avisé et qui nous a fait bénéficier de son expérience. Et c'est avec plaisir que je le retrouve sur nos ronds en ce jour, poursuivant ainsi la bonne coopération instaurée entre nos deux institutions. C'est d'ailleurs en raison de cette double composition que j'ai participé à Bruxelles le 10 février à l'invitation du CIVEX, c'est-à-dire de la Commission de la Citoyenneté, de la Gouvernance, des Affaires Institutionnelles et Extérieures du Comité des Régions, afin de fournir, tout comme Brian, un compte-rendu de ses missions. D'ailleurs, le même jour, en Andorre, au bureau du Congrès, avait lieu un compte-rendu de ses deux missions. Ces deux missions d'observation se sont déroulées dans un contexte politique et social calme, mais dans le cadre d'un agenda électoral particulièrement chargé, et je vous le détaille, avec quatre élections locales partielles entre février et septembre 2012, qui ont même été prolongées jusqu'en octobre, si je ne me trompe pas, avec, dans l'intervalle, des élections législatives le 6 mai 2012, puis, tout récemment, des élections présidentielles le 18 février dernier, et prochainement, le 5 mai 2013, une élection locale à Erevan. Cette prochaine élection se déroulera trois mois après une élection présidentielle plus mouvementée, contrastant ainsi avec des élections municipales. Par ailleurs, cette prochaine consultation électorale repose sur le Code électoral de 2011, qui prévoit des dispositions particulières pour la capitale, avec une élection d'abord du Conseil municipal, qui, puis, dans un deuxième temps, ce Conseil municipal désignera son maire. Il semblerait, après cette dernière élection, qu'une période de calme électorale de trois ans s'ouvre, permettant au nouveau gouvernement, nous l'espérons, de conduire des réformes et des améliorations en matière électorale. A partir de nos observations, notamment sur le terrain, de nos rencontres, de nos échanges avec les politiques, qu'ils soient gouvernementaux ou ceux de l'opposition, les représentants du monde diplomatique, des ONG, des organisations syndicales, de la presse écrite et parlée, nous avons fait, nous avons dressé un ensemble de constats. Petit 1. Dans l'ensemble, nous avons constaté que l'organisation matérielle du scrutin était satisfaisante et le fonctionnement des bureaux de vote normal sous la présidence d'hommes et de femmes, avec cependant quelques défaillances. A noter que les isoloirs assuraient assez bien une confidentialité requise. 2. Il nous est apparu que la totalité des bureaux de vote et par là de l'environnement bâti en général étaient difficilement accessibles aux personnes handicapées. Nous avons, dans nos visites, bien que nous n'ayons pas visité, bien entendu, vous vous en doutez, tous les bureaux de vote, trouvé un seul bureau de vote dans la ville d'Atarak, dans une école réhabilitée, récemment respectant les normes d'accessibilité. 3. En outre, bon nombre de personnes âgées avaient parfois besoin d'une assistance, nous semble-t-il, un peu trop prononcée pour remplir les bulletins de vote. 4. Si les femmes étaient bien représentées au sein des commissions électorales locales, certaines même faisant preuve d'une très grande maîtrise, elles restaient cependant peu nombreuses à se porter candidate aux élections de conseillers et à plus forte raison de maire. Apparemment, sous forme de vérification, lors de ces deux scrutins, 10 femmes ont été élues maires de petites communes, soit 1,6%. Je ne vise que ces deux scrutins. Comme il y a eu d'autres scrutins préalables et qu'il y en a eu après, le pourcentage a peut-être varié. Bien que nous n'en fûmes pas de témoins, il nous a été relaté d'éventuels achats de voix. La situation économique étant particulièrement difficile, la vulnérabilité de certains électeurs peut expliquer cela, mais ce n'est pas une raison. Sixième point, trop de monde dans les bureaux de vote. Certes, nous sommes en milieu rural, il ne faut pas oublier qu'en milieu rural, justement, le vote est aussi l'occasion d'un moment de convivialité, de se retrouver, on bavarde, mais il y a quand même un peu trop de monde dans les bureaux de vote. Sept, malgré une mobilisation avec un taux proche des 50% pour les deux périodes électorales, la campagne fut peu dynamique en raison d'un intérêt peu évident. Aussi, avons-nous cherché à comprendre et différentes raisons peuvent apporter des explications. Rien ne semble changer, nous a-t-on fait comprendre, pour entraîner, pouvant entraîner une certaine frustration et de là, peut-être, ne pas se déplacer. Un manque de confiance. Quelque chose est important sur le plan, nous étions, pendant la période des travaux agricoles intenses, dont, effectivement, comme nous étions dans des communes rurales, il n'est pas étonnant que le monde rural ne soit moins déplacé. Calendrier électoral, parfois curieux, avait des élections seules du conseil municipal, celles du maire étant reportées à la fin de son mandat, ou bien inversement, ce qui augmente le nombre d'élections. Si mes chiffres sont exacts, 81 élections de maires sans avoir à relire un conseil municipal, ce qui signifie qu'à la fin de son mandat, on relira un maire qui risque d'être en décalage avec son conseil municipal, décalage dans le temps, décalage politique. Puis, il faut le noter, mais c'est ainsi un décalage entre le poids électoral du milieu non urbain par rapport à la capitale qui représente 40% de la population. C'est ainsi. Ce déséquilibre est très important, mais pèse quand même politiquement. Responsabilité de la presse. Cette dernière ne promet pas les élections. Sa couverture du milieu rural est très faible, contrairement à sa couverture sur les grandes villes. Faible engagement des partis politiques, notamment en raison de la faiblesse des moyens financiers de la plupart d'entre eux, certains n'hésitant pas à dire qu'ils se réservaient pour les élections présidentielles. En effet, sur 24 partis susceptibles de fournir des candidats, en s'appuyant sur les chiffres publiés par la commission électorale centrale, 10 partis n'ont pas fourni de candidats, 10 autres ont présenté moins de 10 candidats. C'est-à-dire que, par déduction, il n'en reste plus que 4 partis assez structurés pour éventuellement fournir des candidats. Nota, cependant, ce manque d'intérêt est parfois battu en brèche et en effet, nous avons eu la surprise de découvrir que dans un petit village de montagne, la municipalité avait organisé un ramassage de ces électeurs installés dans la plaine à la suite du déménagement de ce bourg il y a de cela un certain temps à une certaine époque. Suite à ces observations, nous avons formulé des recommandations suivantes aux autorités arméniennes afin de poursuivre l'amélioration du processus électoral. Augmenter la participation des femmes à la vie politique publique. Mettre l'accent sur la formation et les qualités requises des présidents des commissions électorales dans chaque bureau de vote, notamment dans la surveillance des électeurs qui, dans certains cas, se sont présentés avec plusieurs passeports. Limiter le nombre de personnes présentes dans les bureaux de vote. Rendre les bureaux de vote ainsi que l'environnement bâti et les transports en général accessibles aux personnes handicapées mais c'est un travail d'assez longue haleine. Accélérer le processus de la phase de dépouillement du vote. Bien souvent, nous avons vu, le président puise tout seul dans le tas d'enveloppe. M. Ferral, si vous pouvez accélérer. Je termine, ça se termine. Puis, estrait le bulletin de vote, le montre et le lit. Il faudrait mettre en place une chaîne de dépouillement. Enfin, nous estimons qu'un certain nombre de pratiques qui perdurent parfois sous le couvert de la tradition doivent être éradiquées, c'est-à-dire la distribution de fonds à l'intérieur des bureaux de vote. Au-delà du processus électoral lui-même et de ses aspects administratifs et techniques, il nous apparaît essentiel que les autorités arméniennes, conformément au principe de la démocratie locale applicable à tous les États membres du Conseil de l'Europe, créent les conditions d'un réel pluralisme politique par l'émergence d'une force d'opposition renforçant ainsi l'autonomie locale. Le Congrès s'appliquera à suivre comment le nouveau gouvernement issu des élections présidentielles du 18 février se saisira de ces questions. En conclusion, je pense pouvoir au nom de l'Assemblée des deux délégations pour dire que cet exercice conjoint avec le comité de région a été très fructueux pour nos deux institutions. j'espère que nous poursuivrons nos échanges et nos rencontres sur ces questions d'intérêt commun. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le rapporteur. J'en profite pour dire à tout le monde que si nous ne voulons pas nous trouver dans la situation d'hier soir dans la séance plénière où nous avons été obligés de déborder beaucoup à la fin de la journée, essayons chacun de rester dans le cadre de son minutage. Je passe maintenant la parole, comme l'a dit tout à l'heure notre rapporteur Monsieur Ferral, à une autre personne de la délégation puisque vous savez que nous avons un accord avec le comité des régions de l'Union européenne. Elle était représentée. Je demande à Monsieur Brian Miny au nom des membres du comité des régions d'intervenir pour six minutes maximum. Il y a quelqu'un de la chambre des régions? Il est pas vu là-dedans ou pas? Non, il n'est pas vu là-dedans. Ils sont tous membres de la chambre des régions pour le coup. Friends, thank you for the opportunity to attend Congress and present my very brief report. I hope not to go over any of the points raised by Mr. Ferral but so I will if I do so I apologize. The committee of the régions we underline that the current context the current situation in Armenia and the trajectory of its political development have to be understood in the context of the country's religious heritage and its troubled history which includes constant foreign invasions and the traumatic experience of the genocide committed against the Armenians in the early part of the 20th century. Ladies and gentlemen this is a quotation from our very dear late colleague in the committee of the region's Estonian member Tate Kalesi he was rapporteur on an opinion on Armenia and it is with the understanding requested in the opinion by Mr. Kalesi that the members of the committee of the regions approached the joint Congress committee of the region's election observation to Armenia. The observation was in two parts the first part small mission of six people to observe the local elections which took place in five regions on 9th of September 2012. A second large mission traveled to observe the local elections on the 23rd of September. These joint observation missions were the only international observation of the local elections in Armenia. We are aware that democracy is compared to an impossible standard. the standard is where we seek to have 100% of the electorate vote freely and fairly sorry that 100% of the electorate vote freely and fairly with full awareness of the policy positions of all the candidates and that those policy positions are rational and in the long term good of the citizen. This never happens it never has happened and it is unlikely ever to happen but in all democracies it is the standard we strive for. Indeed the experience of the members of the Committee of the Regions in Armenia has caused us to have a higher regard for our own electoral process and seek ways to improve them. There was no training undertaken specifically for these elections but members from the Committee of the Regions have a general training on monitoring elections and have previous experience in the observation of elections. I have observed elections in Azerbaijan and Ukraine and written the report on Ukraine elections. Mr. Vano Halamagis has observed elections in Serbia local elections and regional elections and Moldova in local and regional elections and in Armenia and in the lecture of Mayor of Yarevan in 2009. And Mr. Erzy Zajinkawa has observed elections in Bosnia-Herzegovina and Moldova in 2011. A press conference after the debriefing of the large observation mission was well attended by members of the Committee of the Regions and the majority of the Congress members. There was also good attendance by the media. An amended agreed statement was presented and noting that there were administrative and timing problems with the issuing of the press statement. The members of the Committee of the Regions are in agreement with the amended press release. The issues of common concern to most of the election monitoring team were too many people present in the polling stations, campaign materials visible outside polling stations, lack of engagement by the media was a very significant problem, tense atmospheres outside some polling stations, some police activity and involvement were questioned, very few women candidates, almost total abstinence of disabled access at polling stations, and agreement by all that a strong head of the electoral commission was needed in voting stations. This, I think, is one of the most important points that we gathered from our observation mission. I wish to note a logistical matter which may be of benefit to the organization of future monitoring missions. We had a briefing by the ambassadors and members of the various national delegations on the pre-election part of the observation mission. After the meetings, the groupings, the various national groupings fell away into conversation with their various national delegations and ambassadors, and this delayed the meeting significantly. And while I do agree it is important that national groups talk with their embassy representatives, the timing of such briefings may have to take account of this. The members of the committee of the regions noted that in polling stations, where the head of the electoral commission had a strong presence and a full working knowledge of the electoral code, that the polling stations were well organized and ordered. The committee of the region's members recommend that for the conduct of future elections, a lot of emphasis has to be placed on identifying and training the head of the electoral commission in each polling station. The members of the committee of the regions who participated in the local election in Armenia, no would regret the lack of interest by media and some political parties. We are concerned that not enough attention is being paid to democracy and governance at a local and regional level. The committee of the regions acknowledged that some progress has been made in the conduct of elections in Armenia and can report that generally voting took place in a serious and calm manner, with an adequate level of participation. The members of the committee of the regions have identified a number of breaches of their electoral code and these have been communicated through the report forms to the secretariat of the Congress. Generally, the conduct of voting was free and fair. The issue of vote buying was raised by a number of stakeholders, but no direct evidence of this was provided. The members of the committee of the regions wish to thank Congress in providing for our participation in the observation mission, and we look forward to building a good working relationship in future election monitoring missions. Thank you very much. Thank you, Mr. Migny. Chers collègues, la discussion générale est ouverte. Je rappelle que la durée des interventions des collègues qui se sont inscrits, ils sont cinq, ne doit pas dépasser trois minutes par personne. La parole en premier est à Émilie Ristian de l'Arménie, ensuite Mme Fleur Butler de Royaume-Uni se prépare. Merci, Migny. Merci, Migny. Merci, Migny. Merci, Migny. 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 Nous considérons et considérons que beaucoup de considérés de la discussion du Congrès de la démocratie et de la démocratie, sont utilisés pour nous pour dire que les décisions de la discussion du Congrès de la démocratie et les décisions de la démocratie. Ils, grâce à la discussion en ce moment, ne vont avoir aucune valeur d'avance, en dépendant de la procédure de post-monitoring. Pour la réforme de la réforme de la réforme, j'ai eu rencontré avec un délégateur de délégation, et nous sommes arrivés à un consensus. Mais je voudrais vous décrire ma position, pour que ce soit bon. En tout cas, je n'ai pas de délégation sur le texte, mais cela ne signifie que je suis complètement de délégation sur le texte ou d'aventure. C'est malheureusement, il y a peut-être des nôtres de neutralité, mais je pense que certains points sont assez importants pour nous. En ce sens, c'est que quand on a rencontré, Stéphaneur disait, que ce n'est pas de délégation sur le texte ou d'aventure. Et dans les systèmes de délégation, je vois que ce filtre photo-appareil n'est pas bien, parce qu'on a considéré des systèmes de délégation sur le texte ou d'aventure en délégation sur le texte ou d'aventure en délégation sur le texte ou d'aventure en délégation. Voilà, докладчики сказали, что было примерно 50% в одном случае, 53% участия граждан. В каких других европейских странах такой уровень участия? Я еще напоминаю, население Армении, около 25-30% находится в рабочей миграции, это избиратели. И если пересчитать, это получается 75% участия. Разве тут нет интереса избирателей? И вот господин Феррал сказал, что очень много старых людей, которые участвуют. Большая конкуренция, и все стараются, чтобы привести всех, даже больных. Второе. Интерес политических групп. В первой части выборов 9 сентября участвовало номинально 23 политических партии, то есть номинально. Во втором 17. Вопрос только в том, что представители, которые выдвигали свои кандидатуры, то есть партийные, их было очень много, количественно. Я потом приведу вам цифры, чтобы вам было понятно. Но это из-за того, что в Армении полностью мажоритарная система выборов, то есть мэр городов и члены муниципальных советов, они выдвигаются индивидуально и выбираются индивидуально. То есть нет партийных списков и так далее. Вот в первом варианте даже было написано, что в участках очень много представителей политических партий. В избирательных участках абсолютно отсутствуют политические партии. Я совершенно согласен, что в участках очень много людей. Это побочный эффект именно этой системы. И все те нарушения, риски которых возникают, именно из-за этого. Потому что если, скажем, в муниципальный совет выдвинулись 30 кандидатов, каждый имеет право представлять одного своего наблюдателя в каждом избирательном участке. Окей. То есть по медиа, интерес медиа, в Армении печатные издания самые большие 5000 выборы не проходили в Ереване, а в регионах. И логистически каждый выбор в каждом муниципалитете не связан вообще с другими выборами. То есть это не общегосударственный выбор, выбор и логистически, и по предвыборной кампании. То есть у меня нет никакого интереса, чтобы проводить свою медиу-кампанию через печатные издания, которые у меня муниципалитеты не читают. Это во-первых. Во-вторых, какими инструментами, какой мониторинг был проведен по отношению к медиа? По моему мнению, все медиа в Армении каждый день именно писали о выборах или в общем плане, или по каким-то инцидентам или ситуациям. По инвалидам, участиям женщин и так далее. Вот в Ереване в 2009 году мы провели новый закон. Вот в Ереване мы другую систему внедрили, пропорциональную систему. И там мы обеспечиваем 20% участие женщин в политических списках. А вот в мажоритарной системе, кроме того, как обучать способствует у нас других возможностей, чтобы выдвигать женщин, нет. То есть у нас нет культурных ограничений для выдвижения женщин. У нас есть просто система в мажоритарных выборах. По поводу подготовки членов участков. По закону у нас все они обучаются, и перед каждыми выборами обязательно проходят новую переподготовку. Если вы посмотрите заключение по последним президентским выборам, они прошли на очень высоком уровне. Вопрос, опять же, связывается с тем, что во время местных выборов в участках настолько много людей, что руководитель всей этой ситуации практически становится очень сложным. И я думаю, что в этом плане мы можем еще и поработать. И последнее слово, последнее. По поводу политического плюрализма. Я не воспринимаю вот именно этот пункт, потому что нет никаких ограничений для политических партий и так далее. Мы создали возможность, чтобы они тоже выдвигали, просто только выдвигали своих кандидатов. Но в основном, смотрите, 60% выдвигаются непартийные. То есть нет вопроса политического плюрализма, потому что просто система выборов – это мажоритарная. И последнее я хочу сказать, что 5 мая будут проходить выборы в Ереване. Правительство Армении отправило официальное приглашение к Конгрессу. Хотя я сказал, что я полностью недовольен этим текстом, но у нас диалог продолжается. Я думаю, что выборы в Ереване и доклад по местной демократии Армении, который будет подготовиться – это новая возможность продолжить этот диалог. У меня есть другие замечания тоже, но я думаю, по другому поводу я скажу. Спасибо. 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 . 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 chair. . First of all I would like to urge everyone that has never participated in observation of elections to put their name forward and do so. It's very learningful. You get to know so much and you get to rethink the way you do elections back home. In addition to that you get to see a lot of other countries and meet their ways and culture and see some of their country. I would also like to see that Armenia has given us an enormous support when we were there at the election. I'm not going to go into details. However, when you see the report, there are some amendments and I know there's been discussions and we've heard from Armenia themselves that they don't like everything put in the text. I really want to say that the last time we had an observation in Norway, one of the things they pointed out is that we actually have not taken the guidelines of the European local self-government charter into our constitution and this has been pointed out time and time again. You have done that in Armenia. But what I learned there and what I've seen in the report also, it's to be used as a tool. We have done electoral changes in election in Norway after a report from the Council of Europe. And I think that is the best way of taking this back home and try to change what has been pointed out. And I think most important of all, as a learning for Armenia, which are better than us in some points but not in others, is to make improvements to electoral legislation and to maybe get good advice or try to learn about counting processes and some of that stuff that didn't work to get even better the next time you will have an election. Yeah, I think that is my main focus for this and I wish you the best of luck with the election coming up in May and your work from here on to improve even the system you have got this far. Merci Madame. La parole est à Nigel Mermagen du Royaume-Uni et ensuite Monsieur Rogoff de Russie. Thank you, Chairman. My intervention will be brief. I was the Congress rapporteur for the elections of May 2009 in Yerevan when the first direct election of the mayor of Yerevan took place. I was therefore very pleased to read this report and recommendations and to see that the progress since these last local elections is acknowledged. However, I was disappointed to see that very few women, even fewer than before, stood for election or were elected as mayors and municipal councillors. The Congress has always quite rightly insisted that in order to achieve true local democracy, women must be fully represented at all levels of local government. And I hope that the Armenian authorities will take heed of the Congress's recommendation to increase women's participation in local politics as provided for in Armenia's new electoral code, as mentioned by Mr. Ermin Yeritsyan in his intervention earlier on. Thank you very much indeed, Chairman. Merci, Nigel. Cela me permet de dire à tout le monde que quand on dit trois minutes, c'est trois minutes maximum. Ça peut être moins. Monsieur Rogoff, à vous. «Спасибо, господин президент. Я не буду благодарить делегации, которые ездили на выборы и руководители тратили на это время. Я думаю, об этом немножко скажу по-другому. Мне довелось участвовать в наблюдении за первыми выборами в Армении. Это был конец 1990-х годов. Et donc, qui était avec nous en délégation, nous avons parlé de la réunion très longtemps avec nous, un peu ne comprécieux de l'autre, parce que l'européenne des membres et ceux qui étaient dans le cadre de l'Assemblée du Conseil de Réspublic, nous ne comprécie pas la mentalité du monde. Mais l'européenne des principes de l'avion, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, en délégant, nous avons compris, que l'aise, la nation veut des выбres, mais encore, peut-être, ne peut-être pas. Aujourd'hui, je regarde le fait des recommandations, résolution, la position de l'arméan de l'Assemblée du Conseil de Réspublic, qui le fait la nécessité de l'arméan de l'arméan, peut-être, en forme, en tant qu'on délégate, mais il est en train de faire, mais il est en train de faire la progression, c'est le plus de l'arméan de l'arméan. Nous nous voulons, si nous nous rappelons, последние des remarques d'arméan, les faits de la délégation des délégateurs, les délégateurs, les délégateurs, les délégateurs, les délégateurs, la délégateurs, les délégateurs. Aujourd'hui nous nous disons, oui, il y a des délégants. Ce qui est aujourd'hui l'absence de l'invalleur ? Ce qui est aujourd'hui l'invalleur ? C'est-à-dire que le processus de démocratisation des choix dans l'Arménie est en train de se passer. C'est-à-dire que le processus de démocratisation des choix dans l'Arménie est en train de se passer. M. le rapporteur, M. Ferral, avez-vous une intervention à faire pour répondre aux orateurs ? Rapidement, moins de trois minutes. Appuyez. 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 Il y a un micro in the... Il y a un certain nombre de sujets de préoccupation, mais souligne aussi les efforts faits par l'Arménie dans ce domaine électoral. Et que ce n'est pas en une fois, mais en plusieurs fois, qu'un certain nombre de progrès, notamment dans le domaine de l'accessibilité, sera fait. Je voudrais aussi remercier M. Emine Yeristian pour son intervention. Et comme vous l'avez souligné, c'est précisément dans l'esprit d'être utile à la démocratie locale en Arménie que j'ai élaboré mon rapport et les projets de résolution et de recommandation. Cet objectif a guidé mes travaux jusqu'à aujourd'hui, notamment avec la présentation des amendements qui vont suivre. Ces amendements sont là pour vous aider à progresser dans cette conquête toujours très délicate de la démocratie. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder au vote.